Bonjour à tous pour cette nouvelle émission du Cercle du Renouvellement Constitutionnel consacrée aujourd'hui à l'analyse critique des articles 6 et 7 du préambule de la Constitution de 1946 Préambule, partie intégrante de la Constitution française du 4 octobre 1958 Donc cette analyse critique va nous être présentée par Luc, à qui je donne immédiatement la parole Merci Christian pour cette introduction Alors, préambule de 1946, de la Constitution de 1946, intégrée au préambule de la Vème République, actuellement en vigueur Article 6 Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix Point Tout homme, donc citoyen français ou non, peut défendre ses droits et ses intérêts Jusqu'ici, rien de neuf n'est dit Par l'action syndicale, c'est-à-dire au travers d'une action individuelle ou collective d'un groupement d'intérêts commun C'est la définition d'un syndicat La base de l'existence, de la reconnaissance des syndicats est ici posée Notamment dans le champ juridique La fin de la phrase énonçant le droit d'adhérer au syndicat de son choix Actant ainsi, d'une part, la liberté d'adhésion, c'est-à-dire la non-obligation Et d'autre part, la pluralité des syndicats On pourrait certes ergoter sur la non-définition précise des termes employés En particulier le mot syndicat Toutefois, leur usage est ici assez peu ambigu Par mensuétude, nous n'appliquerons aucune pénalité ici Voilà en tout cas la proposition que je fais au CRC ce jour Voilà, j'en ai fini pour cet article 6 Christian, si tu veux réagir Oui Je sais plus sévère que toi C'est-à-dire que je donnerai des pénalités dont je vais m'expliquer Effectivement, à la lecture de cette toute petite phrase Il ne semble pas qu'il y ait de contestation possible En fait, moi j'y vois deux grandes sources d'imprécision Donc la pénalité serait pour imprécision Et tout homme peut défendre ses droits Tout homme Tout homme, c'est-à-dire citoyen, travailleur, non-travailleur, enfant Et ses droits, est-ce que c'est des droits politiques ? Bon, en fait, la phrase manifestement s'adresse aux travailleurs Donc aux gens qui travaillent Et défendre ses droits professionnels En fait, en tant que salarié Donc, cette phrase s'adresse Cette phrase veut dire Tout salarié a le droit Enfin, tout salarié peut défendre ses droits Par action syndicale Mais, c'est ce qu'elle veut dire Mais elle ne dit pas ça Elle dit que tout homme peut défendre ses droits Ça veut dire qu'un citoyen qui veut défendre des droits politiques Alors, par exemple, qui estime qu'il n'a pas la liberté d'expression Il va s'adresser à un syndicat Donc ça me paraît très, très imprécis Et ensuite, le deuxième imprécision C'est que, alors, disons, c'est une imprécision Alors, non, je la requalifierais plutôt En diktat autoritaire A savoir que cette phrase semble nous dire Qu'on ne peut pas défendre ses droits Autrement que par intermédiaire d'un syndicat Alors, s'il s'agit des salariés Ça veut dire que toute action en dehors de l'action syndicale est interdite Bon, alors, quid de l'action directe Des autonomes, des collectifs spontanés qui se créent Il semblerait que la constitution bloque d'entrer cette possibilité La faute juridique Donc c'est quand même extrêmement problématique Et s'il s'agit, encore une fois, des droits généraux Des droits politiques, ce qu'on appelle les libertés publiques Auxquels peut accéder tout homme, donc tout citoyen Le seul canal possible de défense de ces libertés publiques Ce sera le syndicat Donc, pour moi, ça n'a aucun sens C'est une phrase écrite comme ça A l'emporte-piaise Pleine d'imprécision Et matinée quand même D'autoritarisme Du point de vue de la capacité De l'individu à défendre ses droits Par le moyen qu'il souhaite Le plus adapté Apparemment, il n'en a pas Il est obligé de passer par des syndicats Donc voilà ce que j'ai à dire Ok Je me focaliserai de la même façon que Christian sur le début de cet article Mais disons que je serai Je suis entre les deux au niveau du jugement de Luc Qui valide plus ou moins quand même cet article Et la rigueur avec laquelle Christian aborde le sujet Moi j'ai envie de répondre à Christian malgré tout Que ce qui n'est pas interdit est autorisé Donc il n'y a pas une interdiction matérialisée dans le texte Il n'est pas dit que C'est à dire qu'on donne une possibilité On donne une ouverture De défendre ses droits et ses intérêts A travers l'action syndicale Mais en aucun cas On ne voit dans le développement de cet article Une interdiction surgir au bout Ou alors Christian valide D'emblée une interdiction En creux Ce qui n'est quand même pas le cas On ne peut pas aller jusque là A mon avis Bon mais moi la précision Je la vois effectivement Dans ce que Christian a abordé Au niveau de savoir si c'était Le droit du travail Si c'était vraiment les salariés Donc si on devait se focaliser uniquement Sur l'espace Le champ professionnel dans cet article Ce qui malgré tout semble Être le cas Mais il n'est pas expressément précisé Donc voilà Si on considère que ça se limite Au champ professionnel On peut plus ou moins considérer Que l'article a de la valeur Mais effectivement Il y a cette imprécision Qui est quand même très dommageable Surtout quand on prétend écrire Le préambule d'une constitution Donc là encore On a cette imprécision De ces articles Qui ne décrivent pas suffisamment Le champ de ce dont ils parlent Donc peu défendre Et puis il y a aussi Et une autre imprécision Que je relèverai C'est les moyens Tout homme peut défendre ses droits Et ses intérêts Alors oui Par l'action syndicale Etc Mais on ne dit pas Quels sont les moyens Mises à disposition De l'action syndicale Voilà Il y a encore une imprécision Supplémentaire Donc en fait Oui J'irai jusqu'à mettre Pour le coup Deux pénalités Pour imprécision A la fois Imprécision du champ Auquel Est censé S'adresser Cet article Donc on suppose Que c'est le champ professionnel Et imprécision Sur Les moyens Enfin Les moyens Qui seraient Donnés Au syndicat Et les moyens Que les ouvriers Pourraient mettre en oeuvre Le fait de défendre Le fait de défendre leurs droits Et leurs intérêts Et Là pour le coup Et je vais terminer là-dessus C'est-à-dire Qu'il n'est pas Non plus Interdit De défendre Enfin Est-ce qu'il est interdit De défendre ses droits En dehors De cette action syndicale Parce qu'on peut toujours Oui Tu as le droit De manger ça Mais Aurais-tu le droit De manger le plat d'à côté Donc là C'est la même chose Ce qui n'est pas interdit Est autorisé Donc Est-ce que l'intention Des personnes Qui légifèrent Enfin Qui écrivent cet article Est de Circonscrire L'action De défendre ses droits Et ses intérêts Pour un travailleur Est de Et de circonscrire Cette action Dans l'action syndicale Auquel cas S'il voulait Enfin Vraiment Que ça soit Circonscrit A cette activité L'article N'est pas suffisamment Précis Là encore Donc décidément J'avais commencé Mon intervention En disant Que j'étais entre les deux Mais je me trouve Au bout de cette Cette intervention A être peut-être Plus Plus sévère Encore Que l'un Et l'autre De vous deux Voilà Alors Moi qui avais souhaité Être pour une fois Un peu gentil Avec le rédacteur De Vraiment De 46 Ouais Que vous me débordez À juste titre Je dirais Effectivement Sur l'imprécision Je l'avais un petit peu noté Vous l'avez Vous l'avez bien dit Effectivement L'imprécision Est évidente Sur le terme Syndicat Également Je pense Vous ne l'avez pas relevé Mais je pense Que le terme syndicat N'est pas défini C'est moi qui le définis En disant Groupement d'intérêt commun Qui est la définition Du CNRTL Une des définitions Mais celle qui A priori S'appliquera ici Groupement d'intérêt commun Ce qui veut dire C'est pas forcément Justement Dans le champ Des relations Des salariés Avec leur employeur Ça peut être Dans des copropriétés Ça peut être Des syndicats Patronaux Ça peut être Des syndicats De paysans Etc Etc Donc je pense que Je pense que Et là par contre Je pense que C'est peut-être Volontaire Justement D'élargir le champ C'est-à-dire Tout groupement d'intérêt Peut se constituer En syndicat En définitive Quel que soit Son motif Et même Son appellation Donc ça Je pense que C'est 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 une imprécision Qui existe Et qu'il faut Relever Sur l'aspect Tout homme Bon j'ai dit Donc Tout homme Effectivement On n'a pas défini Homme On n'a pas défini Citoyen Etc On l'a déjà eu Le cas de le dire Dans d'autres occasions C'est pour ça C'est pour ça Que j'ai pas non plus Ça aurait été le seul endroit Où ça serait apparu Je l'aurais Evidemment noté Ça veut quand même dire Tout homme Ça veut dire Qu'il soit citoyen français Ou non C'est quand même Ça par contre C'est assez intéressant Ça veut dire que Quelle que soit la nationalité De la personne Elle peut adhérer À un syndicat Et défendre ses intérêts Donc là Bon Du coup Je pense que D'une manière générale Je pense qu'on peut ajouter Un point de pénalité Global Je dirais Pour imprécision Sur les termes employés Si vous en êtes d'accord Voilà Alors En revanche Là où je suis pas Tout à fait d'accord Avec Christian C'est bien marqué Tout homme Peut Défendre Ses droits Donc il en a la possibilité C'est pas marqué Tout homme Doit Défendre ses droits Par l'action syndicale C'est à dire Que c'est pas limitatif C'est à dire que Comme le disait Jean Charles A priori Ce qui n'est pas interdit Est autorisé Donc il peut le faire Mais il n'est pas Obligé de le faire Ça serait Tout homme doit Là ça a changé Absolument tout Et l'interprétation Que tu avais Christian A mon avis Du coup Pourrait s'appeler Êtes-vous d'accord Pour que nous passions À l'article 7 Est-ce que tu Réagis aussi Aux moyens A l'idée des moyens Alors on peut Ouais je l'aurais mis Dans un seul En disant Imprécision globale Sur les termes Après Sinon on peut prendre Chaque mot Et faire un point À chaque fois Voilà c'est ça Bien Christian tu voulais Rajouter un truc Rajouter un petit Bon À propos du terme Syndicat Et de sa définition Je pense que C'est pas le rôle Et le lieu L'endroit Dans une constitution De définir Un mot Donc le mot syndicat Le mot syndicat Il existe Il existe Bon il est créé En tant que Structure juridique Par un code Juridique quelconque Bon Donc Un syndicat On va pouvoir se reporter Assez facilement A la définition Juridique D'un syndicat Ce qui me paraît Problematique Effectivement C'est cette affaire De dire Tout homme Peut Défendre ses intérêts Par l'intermédiaire D'un syndicat Qu'est-ce que ça veut dire Si effectivement Je fais un peu Un procès d'intention Où J'évoque quelque chose En creux Comme disait Jean-Charles En disant Que Ça sous-entend Qu'on ne peut Défendre ses droits Qu'en adhérant A un syndicat C'est que Finalement Cette phrase Alors tout ce qui est Tout ce qui n'est pas interdit Est permis Alors pourquoi Énoncer quelque chose Qui est permis A quoi ça rime De énoncer quelque chose Qui est permis C'est ce que j'ai dit au départ Effectivement Tout homme peut défendre ses droits En adhérant à un syndicat Oui Tout homme peut défendre ses droits En allant Dans la rue A quoi ça rime De parler De cette idée En fait ça revient à dire Il y a des syndicats On vous informe Dans l'article 6 Qu'il existe des syndicats Si vous voulez Bon C'est pour ça que je dis Que ça n'a aucun sens Soit le syndicat existe Et à partir du moment Où le syndicat Effectivement Comme tu l'as dit Très justement Luc Ça peut être un syndicat De travailleurs indépendants Ça peut être un syndicat De copropriétaires Ça peut être un syndicat De n'importe quoi En fait Pas effectivement Comme je l'ai dit Un petit peu activement Un syndicat de salariés Donc à partir du moment Où la loi La loi Qui est en dessous La loi ordinaire Permet à tout homme D'adhérer À un syndicat Bon c'est pas la peine De mettre dans la constitution Vous pouvez adhérer À un syndicat C'est ça qui n'a aucun sens Voilà Alors C'est comme si on disait Tout homme a le droit De prendre l'apéro En allant dans un bistrot En fait Il faudrait Mettre quelque chose De plus large que ça Qui s'applique À ce qu'on appelle Un syndicat Parce que groupement D'intérêt commun C'est très large Moi je dirais Par contre je pense Que peut-être Ça reste son sens Dans un préambule C'est de dire Les hommes ont le droit De s'associer Et d'agir en commun Mais la loi La loi ordinaire Le dit déjà ça Oui mais Oui mais Ça c'est vrai Mais le préambule Est au-dessus de la loi On est d'accord Oui c'est pour ça Que je lui fais Le procès d'attention Donc c'est lui Qui doit C'est elle qui doit dire Ce qui pose le principe De dire Les hommes Peuvent s'associer Pour défendre En commun Des intérêts Point Et après Dans la loi On pourra dire Bah il y a des associations De tels types Les syndicats Etc Tu vois ce que je veux dire Ce principe d'association Malgré tout Mais qui devrait être Plus général que ça C'est vrai qu'il mériterait D'être posé En tant que principe Sinon On pourrait dire Ah non vous n'avez le droit Que d'agir Que de façon individuelle D'ailleurs En droit français Les class actions Comme ils disent aux Etats-Unis N'existaient pas Jusqu'à il y a peu Et c'est peut-être Une résultante de ça aussi Quelque part Bon Mais là bon Peut-être on s'écarte Un petit peu Non non mais je pense En fait tu as bien Circonscrit Tu as bien Resserré un entonnoir En quelque sorte Cet article 6 Du préambule La constitution de Quiantis Pose un principe Qui est le principe Que tout homme Peut s'associer Dans une structure Pour défendre ses droits Effectivement Vu comme ça Et c'est l'intérêt D'avoir échangé entre nous Vu comme ça Oui ça pose Un espèce de principe Du coup Du coup ça Ça devient recevable Ça devient recevable Et du coup je pense Que c'est même un principe Tout à fait intéressant Que je pense Qu'il faut qu'on note Quelque part Parce que C'est pas C'est pas si évident Que ça Par exemple Il y a des gens Dans la résistance Qui parlent d'interdire Les partis politiques Notamment Tu vois Si tu as ce principe D'autorisation De toute façon Tu ne peux pas l'interdire Ce qu'il faut bien Se rendre compte aussi C'est que Tu ne peux pas interdire Les gens de se regrouper Et d'agir ensemble Oui alors Alors à ce moment là Ce qu'il faut changer C'est uniquement Le mot syndicat Oui c'est ça Tout homme A le droit Tout homme peut défendre ses droits En se constituant Dans une structure collective Voilà c'est ça Un truc dans ce genre là C'est le mot syndicat Oui qui est trop limitatif Et qui est très connoté En plus qui est connoté Mais en fait Je pense que c'est ça Oui oui Dans leur esprit C'était ça Ça a été écrit Par les communistes Et donc Voilà Ça désigne bien Les syndicats salariés Pas autre chose Oui Mais maintenant Si on veut lire Si on veut lire Déconnecté De la De la Du côté daté Ce qui est le but De notre regard Effectivement C'est le mot syndicat Qui Qui pose problème Ok Je pense que On a bien Bien cerné le truc Je propose qu'on passe A l'article suivant Si on ne veut pas être trop long Alors L'article suivant Donc après le 6 C'est le 7 Aucune surprise Article 7 Le droit de grève Le droit de grève S'exerce dans le cadre Des lois qui le réglementent Ici Le droit de grève Est reconnu Certes Mais une fois de plus La vieille plaisanterie De la délégation De son exercice Des modalités De son exercice A un niveau de droit Inférieur Ouvre la porte A toutes les limitations C'est d'ailleurs Ce que l'on constate En pratique Notamment Au travers De la notion De service minimum On ouvre un droit Mais en réalité On le ferme Toute loi Étant Ou Tout du moins La plupart des lois Tout du moins Une certaine typologie De loi Étant une règle Coercitive Pose Une interdiction Ou un impératif En fait Il suffit de poser Comme principe Que tout ce qui n'est pas Interdit Est autorisé Pour que de facto Le droit de grève Existe Le répéter ici Est donc Théoriquement Inutile Tout d'ailleurs Comme celui d'agir Avec un syndicat Spécifié par l'article 6 Précédent Et d'ailleurs Jean-Charles L'a souligné Juste Il y a quelques minutes C'est pourquoi On appliquera Un veto Pour A constitutionnalité Pour ces deux raisons A cet article 7 Messieurs Je vous laisse réagir Jean-Charles Peut-être en premier Pardon Je vais pas ouvrir mon micro Oui Moi j'agré Tout ce que tu viens de dire Effectivement C'est toujours La même plaisanterie C'est-à-dire De limiter On ouvre un droit Et on le referme Derrière Donc Voilà Le constat Est Toujours le même Il en est De la même façon Dans les autres écrits Qui concerne la liberté d'expression Les libertés en général C'est toujours conditionné Au cadre de loi Qui est donc Le niveau inférieur Donc ça Là-dessus On est d'accord Je parlais des moyens Dans l'article précédent On voit que Dans cet article 7 On fait surgir Un moyen Le droit de grève Comme si Alors Je n'ai pas L'appréciance De tout ce qui suit Mais Comme si Le droit de grève Était le seul Moyen Qui serait accordé Au syndicat Et là encore C'est une conclusion En creux On est toujours Obligé Avec ses écrits De faire des suppositions Sur les intentions Sur ce que Ce que les personnes Qui l'ont rédigé Avaient en tête Comment Ils ouvraient Ou fermaient Le champ De ce dont ils parlent Donc Voilà On parle de syndicat Et tout de suite Derrière On parle de droit de grève Et on peut supposer Que le droit de grève Serait le seul moyen Envisagé par les rédacteurs On pourrait quand même Considérer Qu'un syndicat C'est aussi une personne morale Qui peut rester en justice Donc pourquoi ne parler Que du droit de grève On peut aussi parler Du droit d'ester en justice À travers la personne morale Du syndicat Et Bon je ne suis pas là Pour décliner Tous les moyens Que peut avoir un syndicat Mais De De Commanditer Des manifestations Des piquets de grève Enfin Il y a énormément de choses La confiscation Des outils de travail Enfin Il y a énormément de choses Tout Et encore une fois On pourrait Parler de Rapport de force De mise en œuvre De rapport de force Pour peut-être Au lieu de ne parler Que du droit de grève Ouvrir Le champ d'action D'un syndicat Et D'utiliser Les leviers Dans le cadre D'un rapport de force Dans une lutte Des classes Etc Mais là Ca va un petit peu Beaucoup trop loin Pour Les bourgeois Qui tenaient peut-être Aussi la plume Aux côtés Des communistes Qui ont rédigé Ce préambule Voilà Donc là On est Dans des Dans des suppositions Des conjectures Pour savoir Pourquoi ils n'ont parlé Que d'une droite de grève Et là aussi C'est encore plus limitatif C'est L'objet de mon intervention C'est de dire Que à la fois C'est limité Dans la rédaction C'est-à-dire C'est limité Par le report On s'en remet à la loi Et aussi C'est limité Simplement Dans le regard Qu'on porte Sur l'action syndicale Et l'action De défendre Ses droits Et on est Très partiel Dans le regard Qu'on peut porter Sur cette action Et le rapport De force Supposé Dans le fait De défendre Ses droits Voilà D'accord Merci Jean-Charles Christian Alors moi je pense Qu'il y a un problème Sur la forme Et sur le fond Sur la forme Qu'est-ce que nous dit Cette phrase Nous dit Le droit de grève Existe Regardez un peu Regardez Regardez dans la loi Ce qui Sur la forme Ça n'a aucun sens C'est-à-dire Moi constitution Je vous informe Qu'il y a Quelque chose Dans la loi En bas Qui s'appelle Le droit de grève Alors regardez bien C'est écrit Ça n'a aucun sens Sur la forme Maintenant sur le fond Sur le fond La constitution Énonce Le droit de grève On ne sait pas ce que c'est On ne sait pas ce que c'est Le droit de grève Bon Il faudrait Il manque Donc il y a Une précision Flagrante C'est qu'on nous parle De quelque chose Qui est supposée exister Sans le définir Le moins du monde Il ne s'agit pas D'en mettre une tartine D'une demi-page Mais de vous expliquer Ce que c'est que le droit de grève C'est par exemple Le droit De chaque travailleur A s'arrêter de travailler Par exemple Parce que Si vous posez la question Du droit de grève Sur un trottoir Comme ça Vous allez avoir des réponses Extrêmement différentes Bonjour monsieur Qu'est-ce que c'est Le droit de grève Bon Je pense 90% des gens Vos réponsent C'est que les salariés Ont le droit De déroger Leur contrat de travail En ne faisant pas Ce qui est écrit Sur leur contrat de travail Le droit de grève Ça peut être aussi Le droit Pour n'importe quel Travailleur indépendant Ou de non-travail Ou de femmes au foyer De s'arrêter de travailler Donc il faut Bon Cette imprécision Sur la notion De le droit de grève Bon Et flagrante Elle est répréhensible Et ça vient du fait Très probablement Là je fais un procès D'attention Mais Je pense qu'il y a 90 chances sur 100 Pour que ce que je dis Soit la vérité C'est que Encore une fois Les gens qui ont écrit ça Ce sont les gens Que nous connaissons Et ils pensaient Tout simplement Au droit de grève Du salarié Voilà Bon Et puis Dernier point En conclusion De ces deux remarques Sur le fond Sur le fond C'est que Cet article Confirme C'est sans doute Le plus emblématique De tous Puisqu'il me semble Avoir dit Au début De cette série D'analyse Des articles Du préambule Qu'en fait Le préambule de 46 C'était un espèce De prêche De curé Donc c'est une espèce De harangue Voilà Qui disait Mes frères Faites ci Faites cela Et là Ça me semble être Tout à fait Dans l'esprit Absolument d'un prêche Mais absolument pas Une rédaction Constitutionnelle Merci Christian Oui complètement Tu as raison Je rebondis Sur cette dernière partie Et je pense Qu'on conclura Notre émission Là-dessus Tous ces articles Font suite À l'article 1 ou 2 Qui dit On va vous faire Une liste De souhaits En définitive De prêches Comme tu dis De lettres au Père Noël C'est dans l'article 2 Je crois Et puis après Tous les autres articles Sont déjà encadrés Par cette introduction Qui les invalide Tous En définitive Voilà Je dirais Pas qu'ils les invalident Mais qu'ils leur enlèvent Toute force Oui c'est ça Voilà Très bien Bon bien Merci messieurs Et nous poursuivrons Cette Étude Du préambule De 1946 Lors d'une prochaine émission Sur l'article 8 Qui parle Notamment De l'intervention Des salariés Enfin des travailleurs Pour le coup Dans Les déterminations Des conditions de travail Et la gestion d'entreprise Merci Au revoir Merci au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada